Les nationales de Ndjili seront afin de relancer d'ici quelques jours deux membres du gouvernement, celui des transports et son collègue de l'aménagement du territoire, qui sont sur le site pour faire un état des lieux avant la réouverture de ces chantiers spectaculaires. Les images de ce jour-là, également au sommaire de la lumière en permanence au quartier Yolo Sud, comme de Calamon, après plusieurs jours dans le noir, suite à la panne d'un transformateur, le courant vient enfin d'être rétabli. La SNEL vient de doter ses coins de la capitale d'un nouveau transformateur de 630 kW. Tedi Luamba, directeur général intérimaire de la SNEL, était sur le terrain pour assister à l'installation de ce nouveau transformateur. Reportage à suivre dans ce jour-là. Et enfin, pas de question de panne sèche de stock de maïs dans différents camps militaires et policiers. Le service national veille au grain et a promis d'ici le mois de juillet plus de 20 000 tonnes de maïs vont encore inonder le marché quinoise. Un sac de 25 kg de ces maïs venus de Kanyem Makassese est vendu à 18 000 francs congolais dans différents points de vente. Voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous nous réjoignez à la radio télévision nationale congolaise. Ouvrons ce journal par cette nouvelle. Des nouvelles nominations au sein des structures nouvellement créées. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tchoulombou, a signé hier plusieurs ordonnances. La première portant dissolution et mise en liquidation du fonds social de l'RDC. La deuxième création, organisation et fonctionnement du fonds social de l'RDC, dirigée par Philippe Ngoala Malembe. La quatrième portant nomination de membre du fonds social d'indemnisation des victimes de l'Ouganda, qui sera présidée par Bernard Kalombola. L'intégralité de toutes ces ordonnances à suivre juste après ce journal. Je le disais au sommaire, au point mort, depuis pratiquement trois ans, suite au manque de financement, les travaux de construction de la nouvelle aérogare de l'aéroport international d'Injili seront enfin relancés d'ici quelques jours. Deux membres du gouvernement, celui de transport et son collègue de l'aménagement du territoire, étaient tiers sur le site pour faire un état des lieux avant la réouverture de ces chantiers spectaculaires. Regardez. La construction de la nouvelle aérogare de l'aéroport international d'Injili par l'entreprise chinoise, WI International Economic and Technical Cooperative, WIETC en sigle, stagne, pire encore, les chantiers et à l'arrêt depuis deux ans. Sous instruction du chef du gouvernement, Jean-Michel Samalukondé, le ministre d'Etat en charge de l'aménagement du territoire, Julien Domboyo et son collègue de transport voie de communication et des enclavements, Marc Ekilalukombo, ont effectué une visite d'inspection sur le site pour un état de lieu. Car le souci majeur du gouvernement, c'est de relancer les travaux afin de doter le pays d'un aéroport intelligent et haute définition répondant aux standards modernes, suivant la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi. Nous sommes venus faire une visite en même temps d'inspection et de constat sur l'état d'avancement de ce grand projet qui consistait à moderniser les rapports d'Injili. Nous avons eu des échanges avec la partie concernée qui était chargée des travaux et nous allons faire le rapport à qui des droits. Mais il faut noter qu'il est vraiment question de redémarrer les travaux ici pour qu'une fois pour toutes ce dossier soit vraiment tourné. Les coûts globales des travaux étaient estimés à 354 millions de dollars américains dont 85% revenaient à la partie chinoise qui n'a pas déboursé un seul rond alors que le gouvernement congolais avait préfinancé les travaux à hauteur de 20 millions de dollars. Ce qui explique le blocage de travaux. Il est notamment question de la construction d'une nouvelle aérogare de 40,617 m². Le gouvernement congolais tient à la reprise de travaux et entend tout mettre en œuvre. pour le bien de la population congolaise. Le sang a de nouveau coulé à Massissi, dans la province du Nord-Kivu. Dans la nuit du 3 au 4 mai dernier, le rebel du 1-23 a encore attaqué la population trop. Les ministres de l'intégration régionale Antipas Moussania Moussi a haussé le temps pour appeler à des sanctions sévères. C'était à la tribune de la 11e session ministérielle du mécanisme de suivi d'accord cadre d'Addis Abeba qui a ouvert ses portières à Boujoumboura. Comme nous dit Sylvie Mouimbo dans ce reportage. Mouimbo par la bouche de son ministre d'Etat, ministre de l'intégration régionale Antipas Moussania Moussi a condamné les massacres perpétrés la nuit du 3 au 4 mai à Kichanga et exige que les coupables répondent de leurs crimes devant la justice. Parce que cette nuit est camp des déplacés congolais dans le Nord-Kivu, dans le village Kizimba, non loin de Kichanga, a été attaqué par les troupes du M23 soutenues par les alliés du RDF et nous déplorons à ce moment ici 145 morts. La République démocratique du Congo exhorte le pays signataire au respect de leurs engagements. Ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures des États voisins. Ne pas tolérer ni fournir une assistance ou un soutien quelconque à des groupes armés. Respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des États voisins. Kinshasa entend rapatrier les combattants qui désirent retourner chez eux conformément à la volonté des chefs d'État d'éradiquer des groupes armés. Le président Félix-Antoine Tshisekedi avait placé son mandat sous le signe de la consolidation des progrès modestes accomplis dans la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba et du renforcement de la coopération régionale pour gagner le pari de la paix durable. Comment devrait-on comprendre que ce soit exactement le moment où la RDC assume la présidence tournante de cet accord, qu'elle soit injustement agressée par un État membre, bien identifié, violant l'engagement régional numéro 3 avec un motif fallacieux de révisionnisme et du principe de l'intagibilité des frontières héritées de la colonisation, principe fondateur de notre organisation continentale, l'Union africaine. Sur ce, le ministre d'État, ministre de l'Intégration régionale, RDCongolais, Antipas Mboussania Moussi, a proposé l'évaluation des dix années d'existence de cet accord et soutient toute initiative de sa révitalisation. L'unité des Congolais face à l'agression rwandaise est vivement applaudie au-delà des frontières congolaises. L'ambassadeur de la République sud-africaine a crédité en RDC l'a dit hier au vice-premier ministre, au ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba Gombo, lors d'une audience lui accordée, cet émissaire de la Nation Arc-en-Ciel a aussi réitéré le soutien de son pays face à la RDC à l'agression rwandaise. Séverine Pascal-Katana. La République sud-africaine et la République démocratique du Congo, deux pays frères qui entretiennent de bonnes relations bilatérales depuis deux années. C'est dans ces contextes que Abel Mxolisi Chiloubane, ambassadeur plénipotentiaire de l'Afrique du Sud en RDC, a rencontré le vice-premier ministre, ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba, sur le soutien de son pays à l'unité affichée par la classe politique congolaise contre les agresseurs de la RDC. Je pense que vous le savez, le ministre a été nommé récemment à son poste. C'est une lourde charge et nous sommes là pour lui souhaiter plein succès et réussir dans son mandat. Et également, nous allons sensibiliser et nous saluons ce que les Congrès font pour se mettre ensemble en fait de combattre tout ce qui le perturbe. C'est ce que vous faites quand vous êtes frères et soeurs. Vous devez vous visiter. Cette visite s'inscrit également dans le cadre des fraternités cordiales de ces deux pays. La commission sur le classement tarifaire du secteur minier travaille d'arrache-pied pour la conclusion des contentieux des taxes douanières. Parmi les invités, les opérateurs du Grand Katanga qui travaillent avec la Fédération des entreprises du Congo. Plus de précision avec Riki Nzuzuloia. Dépôt des dossiers et discussion sur les contentieux liés aux infractions douanières souvent rélevées dans les procès verbaux des miniers du Grand Katanga. C'est le point à l'ordre du jour d'une grande réunion ouverte à Kinshasa avec la participation des intéressés, la Fédération des entreprises du Congo et la DGDA. Parmi les missions de la douane, il y a également le classement des marchandises. Lorsqu'une marchandise est bien classée, cela va permettre également de percevoir correctement les droits et taxes des douanes. Il s'est fait que les miniers du Katanga utilisent un produit dans le processus de fabrication que nous appelons l'Ian. Et dans la plupart des cas, le classement n'a pas été correctement fait. Ce qui a conduit à l'établissement de plusieurs procès verbaux d'infractions en matière douanière. En matière de classement, ce n'est pas comme en mathématiques où 1 plus 1 égale 2. Et donc, c'est une question très technique. Et les autres ont refuté les allégations de la douane. Et c'est pourquoi on leur a donné l'occasion de déposer chacun son dossier, qu'on prenne une fiche technique qui donne les caractéristiques précises de chaque produit utilisé dans le processus de fabrication. Au total, 31 procès verbaux ont été dressés à l'encontre des entreprises minières, selon qu'elles supposent avoir utilisé un produit importé dans le raffinage du cuivre. Ce procédé à froid n'exige pas l'usage du lien. Pour moule, des fonds d'airie a-t-on appris ? Le rapport des activités exercice 2020 de deux experts comptables adoptés hier par le professionnel de la comptabilité, c'était lors de l'ouverture de l'Assemblée générale ordinaire du Conseil national de ses corps de métier qui joue un rôle important pour le budget de l'État dans différentes entreprises. D'autres précisions dans ce reportage de Jacques Chibobomiché. Béatrice Hôtel, dans la commune de La Gombe, a servi de cadre à l'Assemblée générale ordinaire des professionnels de la comptabilité de la République démocratique du Congo. Partenaires incontournables des dirigeants, les experts comptables établissent, contrôlent, surveillent et améliorent les comptes des entreprises. Ils se sont retrouvés pour lire et adopter le rapport d'activité de l'ONEC, Ordre national des experts comptables, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes pour l'exercice 2022, sans oublier la présentation des comptes annuels, clos, le 31 décembre 2022. Dévoir de rédivabilité oblige. Le membre du Conseil national de l'Ordre a justifié leur gestion devant l'Assemblée. Il faut que, lorsque des compatriotes acceptent une responsabilité, quel que soit le niveau, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau des entreprises, et même dans les secteurs privés, quand on a une responsabilité, cela implique que, régulièrement, on doit pouvoir rendre compte à ceux qui vont vous en confier cette responsabilité. Dans toutes les sociétés ayant le fonctionnement normal, les comptes établis sont toujours certifiés. par les commissaires aux comptes. A cette Assemblée générale de l'ONEC, les experts comptables ont validé le compte et levé des options pour améliorer la gestion de l'ordre par les conseils nationaux. L'RDC se prépare à participer à la conférence mondiale de l'UTE à Dakar en juin prochain. Les sujets étaient évoqués hier jeudi à la réunion du comité exécutif de l'UTE-RDC conduite par la patronne du plan. Dans un autre cadre, la ministre d'État en charge du plan a invité le partenaire technique et financier à un dialogue permanent pour mieux aligner la politique de l'aide en RDC conformément aux priorités nationales. Plus de précisions dans ce reportage de François-Bouillabouaki et Pompompa. C'est une première pour la nouvelle patronne du plan. Devant le groupe de coordination des partenaires techniques et financiers, Judith Souminoua Toluca a fait le point des avancées des activités de planification de développement en RDC. Entourée de Bruno Le Marquis, co-président du groupe des coordonnateurs des opérations humanitaires en RDC, la ministre d'État, ministre du plan, a invité les PTF à privilégier le dialogue. C'est le début d'échange très régulier avec la ministre pour tout ce qu'on appelle l'efficacité du développement, l'efficacité de l'aide, l'impact du développement dans le pays et pour faire en sorte que toute l'aide internationale soit le mieux alignée possible avec les priorités nationales. Ce cadre d'échange régulier et de coordination des actions a été informé des grandes priorités du ministère, au nombre desquelles figure la révisitation du programme national stratégique de développement, la mise en oeuvre du PEDL 145 territoires, le processus de recensement et l'amélioration des statistiques. Dans un autre cadre, en sa qualité de présidente du comité exécutif de l'ITIE, Judith Souminoua Toluca a conduit cette rencontre appuyée par Jean-Jacques Cayembe Moufancol, coordonnateur national de l'ITIE. Un point a été fait sur l'avancement de la mise en oeuvre du processus, de l'initiative. La portée, c'est de pouvoir assurer la présidence et de pouvoir discuter de tous les sujets qui ont été mis à l'ordre du jour du comité exécutif. Et ensemble, parce que les décisions sont collégiales, ce ne sont pas des décisions qui sont prises uniquement par la partie gouvernementale, mais c'est l'ensemble du comité qui décide sur ça. Et c'était important à le savoir et de telle manière à pouvoir concilier tous les points de vue pour arriver à une seule décision sur tous les sujets qui ont été abordés. La RDC se prépare à participer à la conférence mondiale de Dakar. Au-delà des membres du gouvernement, ce cadre est ouvert à la société civile, à la Cour de compte et à l'IGF. Je le disais également au sommaire, de la lumière en permanence au quartier Yolo Sud de Komeu de Kalamouf, après plusieurs jours dans le noir, suite à la pandémie transformateur, les courants viennent afin d'être rétablis. La SNEL vient de doter ses coins de la capitale d'un nouveau transformateur de 630 kW, Tedi Luamba, directeur général intérimeur de la SNEL, qui était sur le terrain pour assister à l'installation de ces nouveaux transformateurs, a aussi entrepris d'autres activités. Plus de précisions avec Yvette Makoutima. Tout a commencé à l'administration de la Société Générale d'Action et du Commerce, SOGIEAC SRL, spécialisée en vente des matériels électriques. Le directeur général ad intérim de la SNEL SA, Tedi Luamba, a voulu personnellement avoir des informations claires auprès du numéro 1 de la SOGIEAC SRL, CO Hamad, sur l'acheminement de poteaux métalliques en acier galvanisé de 250 kg chacun, et ce, dans les cadres du projet d'électrification de la ville de Mboujimaï et ses environs. Le directeur général ad intérim de la SNEL SA a visité quelques compartiments de cette usine, située au quartier Kingabois-Sokopao, commune des Limétées. Nous avons fait la visite aujourd'hui à l'entreprise SOGIEAC, qui est un de notre partenaire qui est en train d'exécuter les travaux dans le Kassai, la construction du poste de Bipemba et la ligne Chibwe, qui est en train d'être exécutée. Aujourd'hui, nous sommes venus nous rassurer qu'une ligne basse tension sera tirée, en partant de Kabea Kamwanga, ce qui sera une chose très bonne pour ce coin. Teddy Luamba s'inscrit dans la droite ligne de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke di Chilombo, « Le peuple d'abord », à travers son volet énergie. Avec l'installation de nouveaux transformateurs de 630 kW, la SNEL SA compte réduire les poches noires et les phénomènes d'élestage dans la capitale. Après une panne des transformateurs au mois de février 2023, les habitants du quartier Yolo Sud, commune des Calam, ont vu les directeurs généraux à d'intérim de la SNEL SA, Teddy Luamba, accompagnés des techniciens, remettraient un nouveau transformateur à la cabine de Goa, qui alimente plusieurs avenues de ces quartiers. Je suis très heureuse pour l'action à très prise par le DG à d'intérim de la SNEL. Femmes, jeunes et vieux, tous de ces coins de Kinshasa ont salué cette action. Pas question de panne sèche de stock de maïs dans différents camps militaires et policiers. Le service national veille au grain et a promis que d'ici le mois des juillet, plus de 20 000 tonnes de maïs vont encore inonder les marchés quinois. Un sac de 25 kg de ce maïs venu de Kanyamakasé s'est vendu à 18 000 francs congolés, dont différents points de vente. D'autres précisions dans ce reportage de José Baitouambou et Tonton Makilele. Alors que la farine de maïs s'est faite de plus en plus rare dans plusieurs parties du pays, les recours aux produits du service national s'imposent comme la seule alternative capable de contourner la pénurie. Les prix galopants de produits importés n'ont pas eu d'impact sur ceux de sacs de farine de maïs produits par le service national qui se vend toujours au prix des 18 000 francs congolés. Dans les cantines des camps militaires et policiers, plusieurs tomes de produits venus de Kanyamakasé s'est font le bonheur des femmes de militaires et policiers. Que Dieu bénisse le chef de l'État pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous continuons à acheter le sac de maïs à 18 000 francs congolais. Merci beaucoup au chef de l'État, merci au service national. A encore le commandant du service national, le général Jean-Pierre Kassongokabouik, qui a fait aujourd'hui la rôle de ses cantines, il n'y aura pas ritué de stock. Le vœu du chef de l'État d'assurer une bonne vie des hommes en uniforme et de leurs dépendants ne connaîtra pas de freins. Nos stocks sont suffisants. Nous travaillons de manière méthodique. La farine que vous voyez ici fait partie de la production de maïs de l'an dernier. Vous voyez déjà dans deux semaines, on commence une nouvelle campagne. Déjà, nous avons dans nos prévisions le stock qui est encore suffisant pour aller jusqu'au mois de juillet. Parce que le mois de juillet, le maïs qui sera produit à l'Ovo ici dans le Congo central sera mis à contribution, mais aussi des grandes cargaisons qui viendront des Kanyamakasé et des autres. Donc nous sommes à l'aise de ce point de vue-là. En rédynamisant le service national, les autorités du pays avaient déjà anticipé une réponse à ces genres de crise, comme celle du bleu avec les conflits russo-ukréniens. La formation des experts électoraux congolais, la CENI, se tourne vers l'école de formation électorale en Afrique centrale, Les deux parties veulent renforcer leurs liens de coopération qui existent depuis pratiquement 2011. C'est ce qui ressort des échanges qu'aillent le président de la centrale électorale, Denis Kadima, et une délégation de l'EFEIAC conduite par son directeur général. Plus de précisions avec Teti Samba et Jerez Tofouche. Cette rencontre a comme objectif de resserrer les liens de coopération existants entre la Commission électorale nationale indépendante et l'école de formation électorale en Afrique centrale, EFEIAC en sigle. Conduite par son directeur général, le professeur Christophe Sturkelberger, la délégation a rencontré le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi. Le numéro un de la centrale électorale était assisté du rapporteur adjoint Paul Mouindo Moulé-Méry et du directeur du cabinet, Diodonet Tiyoyo. On a le but de coopérer dans la formation des experts électoraux. La CINI en a besoin, la société en a besoin, et c'était une rencontre très fructueuse pour renouveler cette coopération. Le président a bien reconnu la volonté de renouveler cette coopération, de relancer EFEIAC après une période un peu difficile, et aussi de vraiment mettre en pratique avec un groupe de continuation technique pour la coopération. Pour rappel, l'EFEIAC découle d'une initiative de dix pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, instituée à Libreville, au Gabon, en mai 2011. C'est un centre d'excellence reconnu pour assurer les formations supérieures en matière électorale. Son objectif est de contribuer à la consolidation de la démocratie et de la bonne gouvernance dans le continent par la professionnalisation des gestionnaires et des parties prénantes aux processus électoraux, ainsi que par la promotion de la recherche électorale appliquée. Séoul, capitale sud-coréenne, accueille depuis pratiquement plusieurs jours le sommet mondial sur la paix, organisé par la Fédération pour la paix universelle. Plusieurs personnalités du monde politique, scientifique et religieux prennent part à cette grande messe internationale de la paix afin d'explorer le voisin moyen pour instaurer la paix durable à travers le monde. Alain Bikaï, pour les commentaires. L'initiative de la Fédération pour la paix universelle, FPI, que les délégations de plus de 150 pays prennent part au sommet mondial sur la paix, à Séoul, capitale de la Corée du Sud. Selon le président de cette organisation internationale, Thomas Hoche, les contextes d'émergence croissante des menaces de la paix dans le monde doivent interpeller les participants pour explorer toutes les voies et moyens devant ramener la paix dans le monde. À la cérémonie d'ouverture de ces assises, l'ancien président béninois, Boni Haï, a déclaré que pour une paix durable en Afrique, passe par un nouveau leadership qui doit surmonter ses dysfonctionnements, sa malgouvernance politique et économique et s'unir autour de l'essentiel. C'est aussi l'occasion pour lui de dénoncer les pièges systématiques des ressources minières pour appauvrir l'Afrique par une organisation mondiale de travail. Pour la première vice-présidente du Conseil national de transition de la Guinée, c'est en sémant la graine de la paix qu'on peut congérer l'espectre de la violence, de la destruction et de la peur. Au cours de ce sommet, la FPU va lancer une nouvelle initiative dénommée la Table Ronde internationale des anciens. Une initiative qui vise à tirer profit de la sagesse des anciens pour instaurer la paix et la stabilité dans les mondes. Plusieurs personnalités du monde politique, réalisées et scientifiques, ont partagé leurs idées dans les différentes sessions sur les perspectives à explorer pour l'instauration et la consolidation de la paix dans la péninsule coréenne. Le Conseil d'administration du Bureau de circonscription africain du Fonds mondial, désormais dirigé par un Congolais, dans sa nouvelle casquette, l'ancien ministre de la Santé Jean-Jacques Mbongani a eu ce premier échange avec la direction de CDC Africa, aussi dirigé par un Congolais. Ensemble, ils ont discuté sur le mécanisme à mettre en place pour surveiller et contrôler les maladies et l'épidémie dans les continents. Regardez. En marge des séances d'évaluation du Conseil africain qui se tient à Addis Abeba en Éthiopie, le président du Conseil d'administration du Bureau de circonscription africain du Fonds mondial, le Dr Jean-Jacques Mbongani Mbanda, a conduit une forte délégation de son conseil au siège de la direction des CDC Africa dans la capitale éthiopienne. Des échanges fraternels et fructueux ont caractérisé cette rencontre entre les deux institutions internationales et panafricaines qui sont désormais dirigées par les Congolais. Le directeur général de CDC Africa a profité de cette occasion pour faire plusieurs plaidoyers en faveur de sa structure. Véritablement impliqué dans la cause des institutions africaines, Jean-Jacques Mbongani a pris en compte toutes les préoccupations et désidérata et a rassuré un accompagnement dynamique. Le mandat du Bureau est en cours d'élargissement dans l'optique d'apporter un soutien aux Africains au sein des organes de gouvernement de l'IMSS. S'agissant du plaidoyer de CDC Africa, pour les droits de parole et d'observation dans les grandes réunions des institutions mondiales, le Conseil africain du Fonds mondial a rassuré que son organisation fera un effort de plaider pour que cette question soit résolue au niveau des Fonds mondiales et de l'OMS. L'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés, ARSP, entre le maître de Miguel Katem, UADC la 100 jours, dévoire des rédivabilités, oblige ce nouveau directeur général et tête devant la presse pour faire le bilan de ces actions entreprises au dirant « C'est son premier jour ». On écoute un extrait de sa communication. Chers entrepreneurs et responsables des sociétés principales concernées par la sous-traitance en République démocratique du Congo. Sans jour échou, depuis qu'il a plu au président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tiseké Di Chilombo, de nous confier la direction de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés, ARSP en sigle, nous devons indiquer à l'opinion la voie vers laquelle avance cet établissement public administratif de l'État congolais. Outre cet impératif de rédivabilité, une autre raison s'ajoute à ce qui motive notre communication de ces joues. C'est qu'après avoir été reçus par plusieurs membres du gouvernement de la République concernés par la sous-traitance pour échanger sur la question, nous avons réalisé à la fois l'énorme attente des sous-traitants congolais par rapport à la tâche confiée à l'ARSP, mais aussi la nécessité d'impliquer un large éventail des secteurs d'activité dans notre pays, dans la mise en œuvre et l'accompagnement de la vision du président de la République dans ces secteurs, laquelle consiste à mettre fin à la souffrance des Congolais, souffrance à laquelle il compatit en activant les mécanismes susceptibles de créer des riches congolais. Il vous souviendra, en effet, qu'il avait clairement émis le vœu de voir créer des riches congolais et avait promis aux opérateurs économiques de les protéger, de leur permettre de s'épanouir, de se développer, ce, dans l'optique de la création d'une vraie classe moyenne détenant de vraies actions dans les sociétés de droit congolais. Quel est l'apport de la décentralisation pour la bonne tenue des élections et la stabilité des provinces ? Eh bien, la question a fait le tour des tables lors de discussions qu'a eues le ministre d'État en charge de la décentralisation, Estache Mbembe, et une délégation du département de la division des affaires politiques, section institution nationale de la MONISCO. C'est un reportage de Mireille Ndek. L'état des lieux de la décentralisation et celui du programme de développement de 145 territoires, l'apport de la décentralisation aux élections et à la stabilisation de provinces, ces sujets et tant d'autres ont été décortiqués au cours de l'audience qu'a accordé le ministre d'État en charge de la décentralisation et réformes institutionnelles, Maître Eustache Mouhans Mbembe, à la délégation du département de la division des affaires politiques, section institution nationale de la MONISCO. C'est être sous la conduite de Mme Abibou Bangré. Conscient de l'urgence qui s'impose pour l'amélioration des conditions de vie de population, les patrons de la décentralisation réitèrent sa ferme détermination à mettre tout en œuvre pour le développement local du chef de l'État. Au sujet de l'analyse sur l'apport de la décentralisation aux élections et à la stabilisation des provinces, le ministre d'État, Eustache Mouhansi, estime que le fait de vivre une démocratie dans un environnement effectivement décentralisé va mettre en évidence les rôles déterminants des autorités locales et suscitera l'intérêt des élections locales. La MONISCO, par le biais de ses émissaires, s'est dit honorée par cette disponibilité du ministre d'État de la décentralisation pour travailler en étroite collaboration. Maître Eustache Mouhansi Mouhambébe a donné les assurances fermes à ses invités pour l'accélération du processus de décentralisation grâce aux agences d'exécution déjà à l'œuvre. Fin de ce journal. Mesdames et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Ce journal a été réalisé par Pecho Moubenga Yaka Sougou, Mamita Bangroulou, Emile Zola, Alain Galia, Henri Olimassi et Guilhem Moukoukou. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 13h. Et Mendaia, dans l'entretant, je vous laisse entre le maître et Harris Mavoula avec l'émission d'une commune à une autre. Bon week-end à toutes. Bon début.